C'est une réalité. Les jeunes ont aujourd'hui un accès quasi illimité à un réservoir audiovisuel de récits. Ce n'est certainement pas en imitant ces productions qu'on va les retenir et les intéresser dans la lecture. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette sélection, c'est qu'elle fait véritablement le pari de la littérature. Avec d'abord deux bandes dessinées de Rue de Sèvres, cela fait maintenant plusieurs années que Rue de Sèvres se spécialise dans cette adaptation des romans de l'école des loisirs. Avec la bobine d'Alfred, on voit à quel point d'aller vers le visuel quand on évoque le cinéma et Hollywood a du sens. On a des scènes absolument extraordinaires qu'on ne peut pas avoir par le seul texte. Et puis la bande dessinée Calpurnia qui permet, je trouve, de se focaliser sur le personnage, de le mettre en scène dans son rapport à la science et d'accentuer cette relation. De science, il en est aussi question, bien entendu, avec Marie Curie. Il ne s'agit pas d'une biographie évidente puisque le cahier des photographies nous le montre et l'auteur insiste sur le caractère un peu austère de cette grande scientifique. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est la capacité à rendre l'effort, le travail fourni par Marie Curie pour devenir cette grande scientifique. On a un roman ample, dense, très poétique, avec une forte dimension philosophique puisqu'il s'agit de mettre en scène Lao Tzu. C'est un roman d'apprentissage très élégant avec, bien entendu, une portée réflexive très forte, à mon sens, qui résonne vis-à-vis du monde d'aujourd'hui, bruyant et effervescent. Et puis on a trois romans. Stage de survie qui a ce thème, à mon avis, intéressant pour les collégiens puisqu'il aborde la question du fameux stage de troisième, très emblématique de la vie des collégiens. On retrouve une nouvelle fois le duo Mathieu-Sylvander, Perceval-Barrier, mais qui m'étonne à chaque fois par sa capacité à se renouveler complètement dans des narrations textes et images, ici avec un jeu sur la légende, notamment des images extrêmement savoureuses. Et puis Le Grand Fauve de Luc Blanvilain. Pour moi, Luc Blanvilain est un grand écrivain qui fait de l'humour à la fois la force et l'élégance de son style. On le voit, c'est une sélection qui valorise le plaisir de la lecture sans aucune facilité, ce qui me semble à souligner.